bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette vidéo on va voir les différentes couleurs du stafi donc je vais vraiment présenter les couleurs qui sont autorisées par la fédération scénologique internationale donc vraiment les couleurs qui sont dans les standards du stafi alors l'une des couleurs les plus répandues c'est la couleur rouge ou faux alors rouge comme son nom dit c'est pas vraiment rouge et en fait c'est une robe qui tire généralement vers le roux donc il peut avoir des taches blanches là comme tu le vois sur la photo le stafi a des taches blanches notamment au niveau du plastron et c'est l'une des couleurs les plus répandues pour le stafi ensuite tu as le noir ou qu'on appelle également noir bringé contrairement à ce qu'on pense il n'est pas totalement noir comme pourrait l'être un abrador le stafi noir il a des reflets bringés donc c'est tout à fait normal si tu vois sur ton stafi ou sur un stafi souhaite acquérir qu'il a des reflets ce qu'on appelle des rayures fauves en fait et si tu vois qu'il a ça c'est tout à fait normal parce que en fait le noir n'est pas totalement noir c'est qu'en fait le bringé la rayure fauve elle a été diluée au fil du temps et visuellement on a l'impression qu'il est totalement noir mais c'est pas le cas également il peut avoir une tache au plastron blanche comme c'est le cas de beaucoup de stafi alors également tu as le bringé donc le bringé c'est un mélange entre le fauve et le noir donc tu vois c'est une forme de rayure moi je trouve ça très très joli je sais pas pour toi mais mets moi dans les commentaires si tu trouves le stafi bringé joli et en fait c'est un mix entre les deux entre donc la robe noire et la robe fauve et ce qui donne un mélange de un peu zébré on va dire entre guillemets un peu rayure et ce qui donne cette couleur là entre le marron et le noir avec des rayures pareil toujours il y a une couleur blanche au niveau du plastron qui est plus ou moins grosse selon le type de stafi également tu as le stafi bleu alors le stafi bleu c'est l'un des stafi les plus populaires parce qu'il est vraiment très très joli contrairement à ce que l'on pense il n'est pas bleu là tu vois qu'il tire plus vers du gris en fait visuellement c'est plus du gris mais on l'appelle bleu et ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que le stafi bleu au niveau de tout ce qui est passionné des stafis il est un peu décrié entre guillemets parce que il résulte d'une dilution de la couleur noire donc les gens considèrent il n'est pas vraiment stafi entre guillemets même si voilà il est toléré par la fci et ce qu'il faut savoir du coup bah dû à sa dilution il est sujet à des maladies de peau pas mal de maladies de peau et donc ça ça à prendre en compte lorsque tu vas acquérir un stafi bleu maintenant effectivement c'est très 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 joli maintenant il faut juste prendre en considération que dû à la dilution de sa robe il est sujet à des maladies de peau également tu as le stafi pied ce qu'on appelle pied donc en gros c'est qu'il a une grosse base blanche et il a des différentes tâches où c'est c'est vraiment des poils non c'est pas des tâches mais des poils soit noir soit marron donc en gros il est un peu voilà il ya deux couleurs principales contrairement au blanc qui lui est quasiment blanc même s'il peut avoir des petites tâches voilà comme comme là sur la photo tu vois qu'il a une tâche noire mais globalement il reste blanc donc c'est vraiment le stafi un stafi tout blanc mets moi dans les commentaires la couleur de stafi que tu préfères si tu as déjà un stafi mets moi dans les commentaires son prénom son âge son sexe et on va essayer de voir quelle couleur plaît le plus moi pour ma part je préfère le stafi noir donc toi mets moi dans les commentaires la couleur que tu préfères je te remercie d'avoir suivi cette vidéo si tu as aimé la vidéo mets moi un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir si tu as des questions tu as les commentaires qui sont responsables tu n'hésites pas avant de partir également abonne toi à la chaîne clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais parler du stafi et de l'éducation du chien en règle générale et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501